Bonjour, je vais vous parler de probiotiques et microbiotes digestifs du cheval, donc des mots barbares qu'on va essayer de comprendre. Déjà on se situe dans le cheval et dans un tube digestif qui est très important, 250 litres à peu près. Dans ce tube digestif, il y a un microbiote, c'est-à-dire un ensemble de micro-organismes qui vit là de manière tout à fait harmonieuse, a priori, et qui est composé de protozoaires que l'on connaît depuis très longtemps parce qu'ils sont les plus gros, donc depuis la fin du 19e siècle, de bactéries qu'on a découvertes un peu plus tard, de champignons, champignons microscopiques et non pas champignons de Paris, virus et archébactéries qu'on a découvertes les dernières, il y a disons une trentaine d'années à peine. Donc tous ces micro-organismes constituent, je vous le disais, le microbiote qui est extrêmement important, extrêmement nombreux, surtout quand on multiplie par les 250 litres que représente le tube digestif. Ces micro-organismes ont un rôle absolument essentiel qui est la digestion microbienne des fourrages et cela se fait grâce à une chaîne trophique, c'est-à-dire une chaîne où les micro-organismes vont agir les uns après les autres. Il va y avoir déjà des micro-organismes capables de dégrader ce qu'on appelle les parois des végétaux, et je prendrai l'exemple de la cellulose, ce sont des micro-organismes cellulolithiques qui vont transformer la cellulose en la découpant comme avec des ciseaux, en quelque chose de plus petit. Puis ensuite, il y a d'autres micro-organismes qui vont être toujours des micro-organismes cellulolithiques ou fermentatifs, qui vont découper ces plus petites molécules en molécules encore plus petites, qui s'appellent les AGCC, vous en avez tous entendu parler peut-être sans le savoir, les acides gras à courte chaîne, qui sont bénéfiques pour votre santé. Et quelques micro-organismes qui s'appellent les méthanogènes et qui vont transformer des produits issus des cellulodextrines, et l'hydrogène en particulier, en méthane. Donc le cheval va, comme le ruminant, produire un peu de méthane, mais sans doute moins. Les cellulolithiques sont les premières bactéries qui vont agir et qu'on appelle les bactéries clés de voûte, puisqu'en fait, si elles ne sont pas là, le système ne fonctionne pas et le système ne se mettra pas en marche. Et donc, elles sont essentielles à la production de ces acides gras à courte chaîne, qui vont être eux-mêmes essentielles à la santé et à la nutrition de l'animal. Chez le cheval, on sait qu'il existe des dysmicrobismes, des dysbioses, c'est-à-dire des moments où le microbiote va être perturbé, et c'est à l'origine de coliques. Les coliques sont extrêmement nombreuses, on a une incidence qui est importante, elles peuvent être très graves, vous voyez qu'elles peuvent être mortelles. La plupart des coliques se situent dans le gros intestin, c'est-à-dire là où je vous ai montré qu'il y avait tout ce microbiote qui vivait en harmonie avec le cheval. Et le facteur de risque qui est le plus cité, le plus important, c'est le facteur alimentaire. Les études épidémiologiques ont démontré que, la plupart du temps, il s'agit d'amidon, de céréales, d'amidon qui est à l'origine des coliques chez le cheval. Et cet amidon va entrer dans le gros intestin, perturber le microbiote, et donc engendrer les coliques. Donc, ce qui va se passer, et qu'on a contribué à démontrer dans l'équipe, c'est qu'il va y avoir en particulier un problème au niveau des bactéries cellulolithiques, qui vont diminuer au niveau de leur concentration, mais dont l'activité va également être diminuée, ce qui fait qu'on aura moins d'acides gras à courte chaîne, et on aura plus de lactate, qui va contribuer à diminuer le pH. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle une acidose, une acidose intestinale, acidose qui va être à l'origine du dysmicrobisme et des coliques. Donc, peut-on améliorer le fonctionnement du microbiote digestif pour éviter ces acidoses intestinales, et donc limiter l'incidence des coliques ? Oui, on peut l'améliorer, en particulier avec les probiotiques. Les probiotiques, ça veut dire probiotiques pour la vie, on oppose ça à antibiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, des micro-organismes d'intérêt qu'on ne va pas chercher à détruire, contrairement à d'autres dont on vient de nous parler. Et ces micro-organismes, lorsqu'ils sont administrés en quantité, vous le voyez, adéquate, vont exercer une action bénéfique sur la santé de l'autre. Principalement, ces micro-organismes vont être des souches de bifidobactéries et de lactobacilles, mais il y a aussi des micro-organismes qui sont parmi les levures, et en particulier, Saccharomyces cerevisiae, dont on vient de vous parler. Ces probiotiques ont des propriétés qui sont aujourd'hui reconnues. Ici, je vous présente les propriétés qui sont communes à pratiquement l'ensemble des probiotiques. Il y a des probiotiques qui, par ailleurs, ont des propriétés un peu plus spécifiques. Donc, on retiendra la régulation du transit intestinal, que sans doute certains d'entre vous connaissent s'ils prennent des probiotiques à cet effet, la production d'acides gras à courte chaîne, la résistance à la colonisation, ou l'exclusion des pathogènes. Alors, on en revient au cheval, et à ce schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Lorsqu'on apporte des levures dans l'alimentation du cheval, les perturbations du microbiote vont être limitées lorsque l'animal reçoit beaucoup de céréales, et donc beaucoup d'amidon. Et donc, on va avoir une diminution de l'incidence des coliques. Ceci s'explique, et c'est ce que nous avons pu montrer en partie dans l'équipe, par le fait que les levures vont limiter les effets négatifs qui sont provoqués par l'apport de céréales dans l'amidon du cheval. Alors, vous me direz, pourquoi apporter de l'amidon ? Finalement, on pourrait s'en passer. Le problème, c'est qu'on a certains chevaux qui sont très demandeurs au niveau énergétique, et qu'ils ont donc besoin de céréales pour apporter toute l'énergie nécessaire à ces dépenses. Donc, les levures probiotiques, en conclusion, augmentent la digestion des constituants de la ration, diminuent les dysbioses digestives, et donc le cheval a une meilleure santé, un meilleur bien-être, de meilleures performances. Et, en perspective, nous voulons ouvrir aujourd'hui ce sujet d'étude à l'humain. Alors, vous me direz, l'humain est-il herbivore ? Pas tout à fait comme le cheval. Je crois qu'on ne nourrit pas un humain sur une prairie, qu'elle soit temporaire ou permanente. Mais, on a démontré chez l'humain que, malgré tout, il y avait une utilisation des végétaux et des parois des végétaux qui représentaient jusqu'à 10% de l'énergie alimentaire et qui contribuaient à la santé à travers un certain nombre de propriétés qui sont aujourd'hui répertoriées dans des revues de synthèse. Donc, étudier les bactéries cellulolithiques, clés de voûte, pour connaître mieux leur rôle, à la fois chez le cheval et chez l'humain, mais aussi pour leurs potentielles applications à la complémentation alimentaire, autrement dit, pour aller jusqu'à, peut-être, la fabrication de prébiotiques. Et je terminerai avec cette diapositive qui est le cercle vertueux de notre établissement. Nous faisons de la recherche pour nourrir la formation, pour nourrir le transfert et la valorisation. Et à travers tout ce que nous faisons, on retrouve un certain nombre de modules et puis on retrouve des applications aussi sur le terrain. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements